Et rappelez-vous que l'apprentissage n'est pas les mouminins. Il sera considéré comme le malade qui a été obligé de se nourrir. Certains savants comme Cheikh Furkos considèrent que cela n'annule pas le jeûne, que cela ne va pas dans l'estomac. Même si ça renforce le corps, mais il ne trouve pas le plaisir et le délice et le goût de manger et de boire. Et ce qui est réprouvé, c'est le plaisir et non pas le fait de se renforcer ou non. Ça est quand même dans le sens de la nourriture car cette perfusion de glucose remplace quand même la nourriture. La personne peut rester même des mois et des années comme ça. Donc, celui qui subit une perfusion de glucose, il rattrapera son jour de jeûne.